Le verre pour l'entraîneur de Saint-Etienne qui est ce soir sur la touche. Robert Herbin, limogé à sa grande surprise, je n'ai pas été avisé, dit-il, par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Une love story qui se termine très mal. Robert Herbin et Saint-Etienne, une histoire d'aller et retour. En janvier 83, après avoir tant apporté au verre, il est renvoyé. À la suite de nos divers entretiens, notamment celui du 5 janvier 1983, lors de la réunion du comité directeur, le nouveau comité se voit contraint d'envisager de mettre fin à vos junctions. Mais en 1987, après 4 ans de traversée du désert, il revient à Geoffroy Guichard. C'est la résurrection pour Roby, puis de nouveau ce matin, la rupture brutale. Moi j'ai été surpris, je ne m'y attendais pas pour tout vous dire. Nous avons manqué tous nos grands rendez-vous, et le pire, le pire, c'est que le public cette année est plus que déçu. Le public s'est ennuyé à Geoffroy Guichard. Et son remplaçant n'est autre que l'ex-joueur, Christian Saramagna, son adjoint. Je pense qu'on veut me confier une mission, et je vais essayer de m'investir totalement dans cette mission. Je suis un garçon passionné, j'estime avoir des idées. Je suis ambitieux, et j'essaierai de faire passer ce message aux joueurs. Bref, Herbin le Sphinx paye les pots cassés une deuxième fois, certainement la dernière. Lui reste les souvenirs les plus forts de l'histoire du football français.